Belgaec, c'était une ferme entre ma maman et mon papa en ERL jusqu'en 2009. J'avais le projet de me mettre en Gaec avec eux et fin 2009, mon père est décédé. On a eu le service de remplacement qui est venu nous donner des coups de main, dont Laurent Barberet. Je suis originaire du Haut-Beaujolais. Avec ma compagne, on a fait le choix de migrer dans le Doubs. J'ai rencontré Armand, donc à partir de là, j'ai décidé de m'installer avec Armand. Suite à son installation, il a fallu se mettre aux normes et on a fait ce bâtiment-là ensemble. Ça accueille toutes nos vaches laitières, 80 vaches laitières et 25 génisses. On est équipé de racleurs automatiques, de 4 distributeurs de concentré, de nombreuses avaches. Notre secteur d'activité, c'est le lait à haussée comptée. On produit sur les frotations environ 550 ml de lait, livré à la coopérative des frutières des pâteaux d'Amenset, où on est 24 producteurs. On livre notre lait, on fabrique les fromages et on suit nos fromages jusqu'à la commercialisation auprès d'un affineur. Notre but, c'est vraiment de fonctionner beaucoup le système coopératif. On essaye de passer quand même beaucoup de temps avec les vaches, parce que c'est quand même elles qui nous permettent de faire le plus gros produit sur notre exploitation. Donc tout ce qui est détection des chaleurs, tout ce qui est traître, soins aux animaux, propreté. Pour ce qui est l'élevage, du petit veau au veillage, pareil, on essaye d'apporter vraiment de la technicité à ce point-là. La passion du métier, c'est déjà de pouvoir, d'être libre, de faire vraiment son projet, de faire ce qu'on veut. Tout ce qu'on entreprend, on sait pourquoi on le fait et qu'on a tout de suite les résultats derrière, bien ou pas bien. C'est du boulot, mais on sait pourquoi on le fait. On a eu des années un petit peu tendues au niveau du travail. Et là, on arrive à un moment donné où on va pouvoir prendre du temps. C'était le but de tous nos investissements et notre association aussi. Le prochain investissement, ça sera une salle de traite qui permettra encore de nous gagner du temps. car notre objectif, depuis notre installation, vu qu'on a quand même une exploitation assez conséquente, 150 millilitres en compté à deux par ici, c'est quand même conséquent. On a tout le temps visé l'efficacité, la simplicité et puis le temps de travail. Après, de changer, d'avoir encore une salle de traite plus performante, tout ça permettra peut-être encore d'avoir encore plus de temps libre. Avec l'agence Bankup d'Ornans, Donc, on a comme conseillère Mme Jean-Andot. Avec elle, les relations se passent très bien. À chaque fois qu'on demande un conseil, un service, on a la réponse pratiquement instantanément. C'est ce qu'on recherche vraiment par rapport à une conseillère. Ce prix, ça fait plaisir d'être bien vu, on va dire, par nos banquiers. Aujourd'hui, il y a un environnement familial, professionnel qui est vraiment sain. Voir ses enfants boire la production de lait, c'est pareil, c'est une fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada